On va voir dans cette vidéo comment décrire un mouvement. Pour commencer, qu'appelle-t-on mouvement en physique ? C'est lorsqu'on a un objet qui bouge par rapport à un observateur ou une référence. Par exemple, quand je marche comme ça, je suis en mouvement par rapport à la référence sol, par rapport au sol. Le mouvement est bien évidemment le contraire de l'immobilité. En physique, quand on a un objet qui est immobile, on a pour habitude de dire qu'il est au repos. Il y a deux formes de mouvements que vous devez connaître par cœur. C'est la forme rectiligne et la forme circulaire. On va dire qu'un mouvement est rectiligne si l'on rejoint l'ensemble de ses positions par une droite. C'est le cas ici du mouvement de la voiture qui est décomposé sur ces images qui sont ici. Si on considère un point fixe de la voiture, ici au niveau du pare-brise, on constate qu'on peut relier l'ensemble des points par une droite. Le mouvement est rectiligne. Cette droite n'est pas nécessairement horizontale. Elle peut être aussi verticale et elle peut être aussi de biais. Ce sera toujours des mouvements rectilignes. L'autre cas, c'est la forme circulaire. Cette fois-ci, vous pouvez relier l'ensemble de la position des objets par un cercle. On va voir ensuite la variation de vitesse. Le mouvement peut être accéléré si la vitesse augmente, il peut être ralenti si la vitesse diminue, ou il peut être uniforme si la vitesse reste constante. Je vous rappelle que la vitesse, c'est la distance qui est parcourue par l'objet en une seconde, par définition. On va voir maintenant comment déterminer si un mouvement est uniforme, accéléré ou ralenti avec ce type de document, qu'on appelle aussi des chronophotographies. Ces documents-là, on les obtient en prenant des photos en mode rafale, par exemple toutes les secondes, et en superposant les photos. Cela nous permet de décomposer un mouvement pour ensuite l'analyser et le décrire. Prenons le premier cas. On constate que sur ce document, la voiture parcourt toujours la même distance en une seconde. Ici, elle parcourt 10 mètres en une seconde à chaque fois. Le mouvement est uniforme, la vitesse n'augmente pas ni ne diminue pas, elle reste constante. Dans le deuxième cas, on observe qu'en une seconde, la voiture parcourt des distances de plus en plus grandes. Cela signifie que la vitesse augmente. On va dire ici que le mouvement est accéléré. Enfin, dans le troisième cas, c'est l'inverse cette fois-ci, on constate qu'en une seconde, la voiture parcourt des distances de plus en plus petites. On va dire que le mouvement est ralenti. En pratique, dans les exercices que vous allez avoir, vous allez avoir ce type de document, des chronophotographies. Si vous voyez que les positions de l'objet sont à égale distance, vous pourrez dire que le mouvement est uniforme. Si vous voyez que les positions de l'objet s'éloignent, le mouvement sera dit accéléré. Si vous voyez que les positions de l'objet se rapprochent, vous direz que le mouvement est ralenti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada